Salut à tous, Altissine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2, on est sur le serveur PTS, et franchement, superbe nouvelle, regardez ce que j'ai là, dans mon holster, j'ai un holster du cow-boy de Dodge City, c'est le premier holster exotique du jeu, c'est le premier gear exotique du jeu d'ailleurs, et comme son nom l'indique, c'est un holster de cow-boy, il va faire des dégâts aux flingues, aïe aïe aïe, je vais vous montrer ça un petit peu, j'ai même pas fait encore de build, et pourtant, déjà avec mon pistolet, ça fait très très mal, j'ai pas encore vraiment essayé, mais sur les cibles en tout cas, ça fait mal. Alors, pour avoir ce holster exotique, vous allez devoir aller parler à Inaya Alkali, qu'elle va vous donner une sorte de projet, il va falloir faire quelques quêtes, en gros, il va falloir faire un point de contrôle qui se situe le plus à l'ouest de la map, je vais vous montrer lequel c'est, je vous ferai une vidéo plus complète au moment où ce sera sur les serveurs live, parce que là, vu que c'est sur le PTS, je sais pas où ça se trouve, ça peut encore changer, donc voilà, il va falloir faire ce point de contrôle, c'était lequel ? C'était la station service de Riverside, il va falloir le prendre, vous allez aller dans la réserve, il va vous donner un autre projet, non, il va vous donner un élément exotique, après vous allez le ramener, après il va falloir faire trois points de contrôle level 4, donc il va falloir faire le temps de les monter en level 4, puis de les compléter en level 4, à chaque fois, vous aurez à la fin le boss, il aura un chapeau de cow-boy en fait, ça c'est marrant, et une fois que vous aurez fait ces trois points à level 4, il va falloir tout ramener à la maison blanche, ils vont encore vous donner un autre projet, et cette fois, il va falloir aller dans un bar qui se situe au nord-est, par ici en gros, il est par là, vous le trouverez, c'est un bar où à l'intérieur il y a un écho, il va falloir attendre à l'extérieur vers 11h ou midi, donc 11h du matin ou midi, il va falloir se cacher et attendre à l'extérieur, et là il y a un boss avec un chapeau qui va spawn à l'intérieur, il faudra le tuer, et vous aurez la dernière pièce, après il faudra revenir ici au poste de fabrication, vous aurez le plan du holster exotique, et ils vont vous demander un holster providence, un holster petrof, des trucs comme ça, vous allez pouvoir le crafter, et enfin, il va être sur vous, alors, voilà, je vous ai fait ça brièvement, au moment où ce sera sur les serveurs-là, je vous ferai la vidéo où je vous montrerai exactement comment aller faire les missions, etc., mais pour l'instant, je vous dis juste succinctement, puisque en gros, vous ne pouvez le faire que sur le PTS, et je sais que vous n'êtes pas trop nombreux à avoir le PTS. Alors, les talents de ce holster exotique, précision plus 20%, stabilité plus 20%, vitesse de rechargement, très important, plus 40%, portée optimale, plus 400%, ça, c'est énorme, et dégâts au revolver, plus 20%, donc il vous incite quand même à prendre le revolver de Cowboy, mais ça marche quand même avec tous les guns. Par contre, ça nécessite d'être équipé d'un pistolet, donc toutes ces stats, évidemment, ne s'appliquent pas à une AR, par exemple, même si vous avez ce holster, en gros, c'est que pour le pistolet, vous allez pouvoir vous faire un build pistolet. Gâchette facile, changer d'arme pour passer au pistolet, recharge toutes les armes. Ça, c'est pas mal aussi, ça peut être vraiment pas mal. Perforateur, les tirs de votre pistolet perforent les ennemis, les éliminations par headshot au pistolet confère plus 20% de dégâts, et la capacité de perforation à vos armes principales et secondaires pendant 8 secondes. Cette durée passe en secondes si vous utilisez un revolver. Du coup, c'est pareil, ça marche avec tous les guns, mais il vous incite, en gros, à faire ça avec un revolver. On va tout de suite aller vers le champ de tir. J'ai mon build AR, donc j'ai même pas de build pistolet. Attendez, on va voir si on peut maxer un petit peu tout ça. Est-ce que là, j'ai un 4% de plus pour les pistolets ? Je crois que j'en ai gardé un, une paire de gants pour pistoles ? Non, j'en ai pas vraiment, en fait. C'est pas grave, on va mettre ceux-là. Je vais juste vous montrer la puissance du truc. Alors, là, on a un pistolet. Moi, j'ai un M45A1 que je traîne depuis le début. J'adore cette arme, vraiment. Elle optimise dessus. Il faudrait que je baisse un petit peu mes rouges pour profiter d'optimistes. Mais elle est très, très cool, cette arme. Je vais vous montrer comment ça marche. On va se mettre en dégâts élites. Tout de suite, je vais mettre des têtes. Je pense que vous allez être étonné du DPS et vous allez voir un peu comment ça touche. En tout cas, ça donne envie d'aller en DZ et essayer. Regardez ça. Regardez, ça tire trop vite. Je recharge hyper vite. Voilà, regardez le DPS. Je suis à déjà plus d'un million. Voilà. En gros, c'est monté à plus d'un million. C'est assez impressionnant. Franchement, je recharge super vite. Je tire, ça fait trop, trop mal. Et en gros, je vais vous montrer. On va changer. On va mettre sur du normal, sur du rouge. Mais en gros, c'est quand même assez dingue. Je suis monté à plus d'un million DPS. Je n'ai même pas de build. C'est ça, le pire. C'est que je n'ai même pas de build de pistolet. Je n'ai mis que 4% sur mes gants. Ce n'est même pas dingue. Mais regardez, une balle dans le ventre, ça fait 53 000. Une balle dans la tête, je suis à plus de 100 000. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir en DZ et tout. Il va y avoir des vidéos one-shot. Vous allez pouvoir faire des one-shot dans la tête en DZ. Le mec va passer. Vous allez pouvoir lui mettre une tête. Ça va être assez incroyable. Avec un build vraiment pistolet, ça va être assez incroyable. En plus de ça, ce qui est super bien, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, sûrement aujourd'hui ou demain, pour vous montrer ça. Mais on peut maintenant, dans n'importe quelle classe, spécialisation, rajouter ce qu'on veut. Là, je suis en démolisseur. Ce qu'on veut en dégâts d'armes, sur n'importe quel type d'armes. Là, en tant que démolisseur, j'ai déjà rajouté du dégâts de pistolet. Dans n'importe quelle spécialisation, vous allez pouvoir rajouter du dégâts de pistolet. Vous allez pouvoir mettre des gants qui ajoutent du dégâts de pistolet. Plus, vous allez pouvoir équiper un revolver et prendre ce holster exotique. Et vous allez pouvoir faire des dégâts de malade. Franchement, je suis bien excité à l'idée que ça arrive bientôt sur les serveurs live. J'ai vraiment envie d'essayer ça en PVP, en DZ. Ça va être assez énorme pour les gens qui visent bien. Franchement, ça va élever le skill. Ça veut dire que les mecs qui visent bien, qui arrivent à mettre des têtes, vont franchement s'amuser avec ce holster du cow-boy de Dodge City. Voilà, c'était Altie. Je voulais vous présenter ce premier holster exotique du jeu. Il arrivera bientôt. On ne sait pas exactement quand. Pour l'instant, c'est sur le serveur test qui est seulement disponible sur PC. Si vous êtes sur PC, vous pouvez le télécharger sur Uplay. Et je ne sais pas vraiment encore quand il arrivera sur le serveur live. Mais en tout cas, on vous tient au courant. Je vous tiens au courant. Et écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis ciao à tous. C'est Altie. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Franchement, je suis grave excité à l'idée de ce holster. Et puis, je vous dis ciao à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.